Salut à tous ! Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un gros gros coup de coeur, c'est l'aube sera grandiose écrit par Anne-Laure Bondoux et illustré par Colline Perroni. C'est paru aux éditions Gallimard Jeunesse et j'aurais adoré être dans une cabane près d'un lac perdu dans la forêt pour pour vous raconter vous présenter ce livre et puis et puis que ce soit juste qu'on regarde le soleil se lever ensemble mais bon par manque de moyens je sais chez moi avec mon étagère et ce sera très bien également alors qu'est ce que c'est que l'aube sera grandiose l'histoire commence on voit une mère Titania et sa fille Nin en voiture et l'histoire commence à un croisement la voiture s'engage sur un petit chemin caôteux et arrive justement près d'une cabane perdu au milieu de la forêt et au bord d'un lac c'est un lieu que Titania connaît bien mais sa fille n'a jamais mis des pieds et sa fille d'ailleurs elle n'est pas très contente parce qu'elle avait prévu d'aller à une fête de lycée et sa mère l'a un petit peu emmené de force pour parce que c'était important pour elle parce qu'elle a une histoire à lui raconter et donc voilà en fait ça faisait un petit moment que j'avais j'avais ce livre j'avais quelques lectures en retard donc je m'étais pas encore plongée dedans mais je l'ai lu d'une traite à partir du moment où je me suis plongée dedans je l'ai lu d'une traite ce qu'il est vraiment très bien rythmé et on a en fait donc l'histoire commence avec cette mère et sa fille et donc la fille elle a à peu près 16 ans et la mère elle a un secret à lui révéler sur sa famille et donc qui est assez fort et en fait on va être happé entre les passages où Titania et Nin sont dans cette cabane donc on se retrouve en plus au milieu de la nuit donc c'est vraiment c'est c'est vraiment un moment où voilà les langues se délient où on est plongé dans la nuit ils sont dans un petit cocon comme ça toutes les deux perdues au milieu au milieu de la forêt et donc et bien Titania va commencer à raconter son histoire de famille et à partir du moment où elle raconte son histoire de famille on remonte dans les années 70 et là c'est jeu c'est donc Titania qui parle elle est enfant et elle va raconter son histoire de quand elle était petite et donc avec sa mère Rose Aimée et ses frères Octo et Orion et donc elle va raconter son histoire et on va vraiment être happé puisque ça va être un parallèle à chaque fois entre on voit une année donc 1970 et puis on va aller jusqu'au bas on va aller jusqu'en dans les années 90 et puis on retourne à il est 22h30 il est minuit il est une heure du matin et en fait on se retrouve on est vraiment à paix et on se retrouve voilà moi j'ai lu jusqu'à je crois il était deux trois heures du matin mais j'étais pareil j'étais dans le rythme en fait j'étais vraiment dans l'attente comme Nin dans l'attente de ce secret familial et de et de comprendre justement le présent avec les révélations du passé c'est vraiment c'est vraiment très prenant et c'est très bien écrit et voilà j'ai vraiment eu un gros gros coup de coeur pour 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 ce livre et l'histoire elle est elle est elle est voilà elle est palpitante on a des portraits de personnages vraiment vraiment excellent on a toutes les références à l'époque alors on n'est pas de la même génération avec l'auteur elle est née au début des années 70 moi je suis de la faim donc il ya mais mais il ya des choses qui me parlent voilà à partir du moment où l'été dans les années 80 même si on les a pas vécu au même âge mais il ya plein de références et d'ailleurs c'est très drôle parce que il ya des illustrations en fait à l'intérieur de ce livre donc l'illustratrice c'est la fille de l'auteur et et donc voilà par exemple on a le fameux radiocassette ça ça vous connaissez pas maintenant un mais mais voilà c'est là c'est un enregistreur en plus donc les fameuses cassettes j'en ai encore quelques unes il ya le vieux téléphone aussi qui était à l'entrée de la maison voilà et donc qui ne bougeait pas le téléphone à 4 ans donc il ya plein de d'illustrations qui sont faites un petit peu à la façon en fait l'idée c'est mais vous comprendrez en lisant l'histoire c'est l'idée c'est que ce soit fait un petit peu à la façon des vieux catalogues là on a la tente mais moi je connais les tentes comme ça voilà ça c'était compliqué à monter bon ça ça se faisait bien mais les tentes en toile comme ça voilà c'est toute une époque donc voilà je pense que c'est ça parle aussi bien aux parents parce qu'il ya des références ben voilà des choses qu'ils ont connu en étant jeune et puis et puis ça donne ces côtés transmission aussi aux générations qui arrive donc on a aussi bien une transmission dans l'histoire donc d'une mère à sa fille mais d'un auteur à ses lecteurs enfin c'est voilà en tout cas c'est je vous recommande vivement de le lire c'est à partir de 13 ans et puis après y'a pas d'âge clairement voilà à tout âge à partir de 13 ans dévorer ce livre et puis n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez aimé si vous l'avez lu et puis voilà c'est je vous dis bonne lecture et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao et puis et 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 et